Dans les colombes du journal Nismat, l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin dit travailler pour faciliter un troisième mandat de l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron. Une idée qui s'apparente à une fake news pour certaines opinions africaines néocolonisées. Non, ce n'est pas du tout une fake news. La France qui est habituée à donner des leçons de démocratie aux pays africains se dévoile et révèle sa véritable nature. Emmanuel Macron a-t-il été séduit par ses pères africains ? Difficile à dire. Pour épouser une telle idée, il doit y avoir modification de la constitution française. Soit par un référendum direct, consultation du peuple français, ce qui est improbable. Deux, soit par une consultation parlementaire, ce qui est également improbable au regard de la configuration actuelle du Parlement français. La France va-t-elle devenir un pays du tiers-monde où les constitutions sont souvent modifiées pour maintenir des régimes despotiques ou corrompus ? Faites-le nous savoir dans l'espace commentaire. Le lien de l'article se trouve dans la barre de description. Merci à toutes les personnes qui partagent nos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada